Bonjour à tous, je commence alors. Bruno, n'hésite pas à me couper si quelqu'un me pose des questions dans le chat. Ouais, au moins avec toi j'arrête le ton. Donc moi c'est HS, je suis plus administrateur système Linux et je m'intéresse à Python pour faire du scripting. Et donc c'est par rapport à ça que j'ai parlé de PDB. PDB, c'est le debugger qui est intégré directement dans la bibliothèque Python. Pour l'exécuter, c'est simple, on peut lancer soit en ligne de commande directement en faisant Python-mpdb et le fichier qu'on veut exécuter. Ou soit directement dans le code, on peut appeler le debugger à un endroit donné comme présenté précédemment avec les breakpoints. Soit en écrivant une ligne rallonge avec un port PDB et après faire un PDB cette trace. Mais ce qu'il y a de nouveau dans Python 3.7, il y a le mot clé breakpoint et c'est beaucoup plus pratique de l'écrire. Quand on ouvre le debugger, on a directement un interpréteur PDB. Il a des commandes liées à ce debugger. Là j'ai mis quelques exemples que j'utilise le plus souvent. Il accepte des alias soit en écrivant, par exemple, pour help, on peut l'écrire en entier, ou soit en tapant directement hash. Qu'est-ce qui peut être intéressant comme commande, il y a le continu. Ça, ça permet d'exécuter notre code jusqu'au breakpoint si on en a plusieurs. L ou double L, ça permet d'afficher le code, L ça permet d'afficher le code d'une ligne ou le nombre de lignes qu'on veut et le double L, ça permet d'afficher dans la fonction courante. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi P ou double P, qui permet d'afficher la valeur d'un objet qu'on voudrait voir. Et aussi, comme c'est un interpréteur PDB, il y a aussi l'interpréteur Python. On peut exécuter aussi directement des Python dedans, mais il peut y avoir des conflits avec les mots clés PDB. Et donc, utiliser un préfixe P ou WP pour afficher ces objets sans avoir un conflit avec PDB. PP aussi, c'est pour PrettyPrint, c'est pour afficher joliment nos objets. Et aussi la fonction Kit pour quitter simplement le debugger. Maintenant, je vais vous présenter un peu comment moi je l'utilise pour faire du scripting. Partager son écran. Hop, c'est bon. A gauche, là, j'ai mon petit script. J'ai dans un dossier plusieurs fichiers avec des noms différents qui sont écrits avec des majuscules et des minuscules. Je commence par les lister et les récupérer avec la bibliothèque PathTip. Et je mets ça dans une liste, simplement. Après, je boucle. Et je veux faire certaines actions et mettre ces actions dans des dictionnaires pour faire autre chose pour plus tard. Je commence par récupérer le nom de ces fichiers-là. Que je mets dans le dictionnaire. Après, je fais une action, par exemple, là, je vais mettre en majuscule tout ce nom-là. Comptez le nombre de lettres dans ce chemin-là. L'affichez pour savoir où j'en suis et rajoutez dans ma liste pour après, plus tard, l'écrire dans un JSON, par exemple. Maintenant, si j'exécute mon script, j'ai une erreur. Là, je vais essayer de faire un lent sur mon objet PositPax, mais il n'implémente pas cette fonctionnalité. Je ne sais pas comment, quoi. Donc, je peux faire un breakpoint pour lancer mon debugger. Là, on peut voir où il s'est arrêté, ma ligne 22. Et je peux voir comment est mon objet. Là, ok, bon, c'est un objet PositPax. Je veux savoir la longueur de cette chaîne de caractère. Je ne peux pas faire directement. Et je ne sais pas trop comment fonctionne mon objet. Et j'utilise l'autocomplétion disponible dans PDB pour savoir les différentes méthodes que j'ai accès. Là, on voit qu'il y a plein de choses. Je regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant ? Là, je vois un truc avec... Parent, parent, parent. Voilà, c'est... Non. Là, parce... Un tuple. Si c'est en 20 tuples, là, c'est un tuple. Là, je vois quelque chose d'intéressant. On peut un tuple, il nous a deux strings dedans. On peut faire certaines actions avec ça en faisant un joye. Donc là, c'est bon. J'ai donc une chaîne de caractère où je peux faire un length. Un length pour savoir la longueur. Voilà. Donc, j'ai résolu. Je quitte PDB et je relance. J'ai mon point point. Je continue. Hop, il m'a bien... Ça a bien fonctionné. Et je suis arrivé aux deuxièmes itérations. Et je peux continuer comme ça. À chaque itération. Maintenant, je veux rajouter, faire une autre chose. Par exemple, avoir en minuscule le nom de mon... Le nom. Là aussi, je ne connais pas trop mon objet string. Je sais qu'il peut faire certaines choses. Je regarde les différentes méthodes. Et là, je vois... Est-ce que je vois quelque chose ? Il y a un lower. Comme ça. Hop. Ça marche aussi. Donc... Je construis pas à pas ma différente... Mon algorithme pour faire pas à pas, pour savoir où je vais. C'est ça que je voulais simplement montrer. Hop. Pour aller plus loin, je vous conseille d'aller voir la conférence de Stéphane Wierleur sur PDB et sur le débugger Python, disponible sur pivideo.org. Il a fait cette conférence pour la Picon FR 2017. Et aussi d'aller voir la documentation liée à ça. Cette page est aussi traduite en français. Avez-vous des questions autrement ? Oui, il y en a une. Est-ce que tu as déjà utilisé PDB dans un contexte multithread ? Non. Je ne m'amuse pas à faire du multithread. Alors, il y a quelques remarques concernant IPDB, donc il y a une extension IPTone, je ne sais pas comment ça se prononce pour PDB, qui fournit a priori la coloration syntaxique. Oui, je crois qu'on peut choisir le débugger qu'on lance pour faire un breakpoint. Comme on a vu tout à l'heure, le débugger que tu faisais, Jules, c'était un autre débugger, donc il n'y a pas de magie autour pour intégrer d'autres débugger. Je crois qu'on peut lui dire simplement aussi d'utiliser IPDB si on lance Python. Ça parle de PTL Python de PyDev. Donc PyDev, je rappelle, c'est celui qui est utilisé par Pitcharm. Oui, c'est celui-là que je voulais dire. Stéphane, dans sa conférence à la fin, explique différents débuggers et différentes surcouches autour des débuggers espagnols. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut poser une question ? Non, on va pouvoir enchaîner dans ces cas-là. Merci. Merci.